D'abord au niveau mondial, la crise provoque beaucoup de réflexions, de coups d'arrêt sur les carnets de commandes, les activités et pas seulement en France, un peu partout en Europe. Les entreprises, les dirigeants mettent en place des groupes de travail qui sont d'abord destinés à réduire les dommages de la crise, de leur marché, de leur carnet de commandes dans des situations très différentes et la France n'est pas plus durement touchée par cette période de réflexion, de remise en cause d'un certain nombre d'investissements de long terme et c'est assez, c'est un point qu'il faut souligner, il n'y a pas de différence française parce que nous vivons la crise sanitaire d'une manière très différente, nos chiffres sont plus inquiétants que ceux de l'Allemagne, moins inquiétants que ceux d'Espagne. Aujourd'hui les investisseurs étrangers pensent que la France reste une terre d'investissement, d'arbitrage si possible positif, mais ce qui est certain c'est que l'année 2020, les années 2021-2022 sans doute aussi, vont voir une réduction mondiale des investissements internationaux par conséquence de la crise économique. Il faut d'abord retenir les entreprises que la France a sur son sol. 20 000 entreprises à capitaux étrangers, pèsent 2 millions d'emplois, c'est 35% de nos exportations, très grosse partie 20% de la recherche en France. Il faut d'abord rassurer toutes ces entreprises, ces 20 000 entreprises qui sont très secouées pour certaines par la crise sur le fait que la France compte et d'abord que la France maintient une certaine stabilité, un certain cap dans sa réforme de compétitivité. Les mesures fiscales, réglementaires, le droit de l'aménagement du droit du travail, le maintien du crédit d'impôt recherche, c'est la base pour dire aux entreprises, compter sur nous et sur la stabilité de la France qui garde le cap malgré tout. Et ensuite il faut savoir que l'année en cours et les mois, les années à venir ne seront pas sans opportunité pour la France et ses concurrents. Pour attirer des entreprises créatrices d'emplois, créatrices de valeurs et c'est le sens de votre question pour le long terme, il faut être inscrit dans les grandes priorités de ses dirigeants, dans des secteurs technologiques, dans le e-commerce, dans la santé, des secteurs qui ont du potentiel d'investissement. Donc d'abord faire valoir nos forces très très importantes, très considérales dans ces secteurs, les compétences, les infrastructures, les centres de recherche, les investissements publics aussi en France. Et puis peut-être dire que la France a engagé une transformation, née de la crise ou née avant la crise, transformation très forte pour être un pays plus exemplaire sur la transition écologique, pour un pays qui se modernise et notamment équipe en technologie ses citoyens, ses écoliers, transforme ses infrastructures. Un pays moderne, un pays qui a tiré les leçons de la crise, mais aussi en transformation profonde pour le long terme. Alors c'est une des grandes préoccupations des enquêtes qui mènent dans le monde et notamment en France. L'attente convergente maintenant des citoyens, des consommateurs, des salariés, notamment des jeunes générations et progressivement, et cette année a été un révélateur de cela, des dirigeants. Une attente d'entreprises plus responsables qui s'engagent peut-être au-delà de la réglementation sur la réduction énergétique, sur l'économie circulaire, aussi peut-être sur une responsabilité sociale un peu plus large dans leurs bassins industriels. C'est un des moyens de dire et concrètement de faire la transition écologique, pas seulement par des appels à projets, des grands engagements institutionnels qui comptent, mais aussi très concrètement, localement, d'avoir des actions, d'investir, de parler dans nos entreprises à nos collaborateurs, de mettre ça à l'agenda stratégique de l'entreprise, pas seulement de nommer des gens dans des postes, mais aussi d'investir très fortement dans la très grande diversité d'actions qui vont véritablement réduire notre empreinte énergétique et climatique et faire que la France peut être à la hauteur des accords de Paris, à la hauteur de ce qu'elle est, c'est-à-dire un pays qui peut faire beaucoup plus sur la transition écologique.